bonjour et nous voici dans la quatrième partie de mon projet du prototype dragster pocket qui est sur une base de moteur de scooters peugeot et le cadre d'une pocket course donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la soudure donc tu as pu voir la vidéo juste avant que je fabrique un arche-volant bien sûr que je n'arrivais pas à souder c'est normal mon poste c'est un très vieux poste c'est un md 120 avec une molette au milieu je peux pas régler la polarité je ne peux rien faire donc du coup je me suis acheté plusieurs baguettes voilà j'ai du 2 mm et 2 mm et du 3 2 malheureusement mon poste je n'arrive pas à souder avec le 2 et demi et le 3 2 donc du coup je le ferai que au 2 mm j'ai réussi à faire ceci bon j'ai pas réussi à souder les deux plaques mais voilà le résultat j'arrive à faire des beaux boudins je me suis entraîné avec les autres tu vois le dégo j'ai essayé ici avec le 2 et demi et le 3 2 bah voilà le résultat impossible de pouvoir souder je vais m'essayer là tu vois impossible ça c'est le 3 2 ça c'est le 2 et demi et ça c'est le 2 mm voilà et comme là tu peux voir du 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm voilà alors je ne suis pas du tout un pro de la soudure moi je suis qu'un amateur en soudeur j'apprends juste voilà j'ai peut-être soudé 5 6 fois et encore tu peux voir le résultat là sur le cadre voilà donc là c'est des électrodes qui viennent de chez lidl et des power fixe profil plus des électrodes moins de 10 euros le paquet j'ai acheté les deux moins de 10 euros il y a le 3 et demi ça c'est 10 euros le paquet pour 10 baguettes c'est le premier prix que tu peux trouver à bricoman projet ou bricodepot tu vois mais j'arrive pas à souder avec c'est vraiment de la merde quoi par contre la 2 et demi oui donc là donc là comme tu peux voir j'ai déjà reponssé les platines avec la meuleuse j'ai essayé d'avoir une belle pièce parce qu'il était quand même une couleur comme ça vu que je l'ai laissé pendant huit mois au dehors ça c'est une platine que que je veux souder comme tu peux voir j'ai un aimant en dessous donc j'espère que ça ne va pas me créer un champ magnétique inverse que je vais pouvoir souder correctement par contre si je vois que je n'y arrive pas bah je vais faire déjà des points pour voir si ça tient et après je voudrais en enlevant donc je vais essayer de rattraper cette soudure ici mais je vois j'ai trop de l'étier à l'intérieur là j'ai réussi à rattraper à égaliser en le ponçant donc là ce que je vais faire c'est que je vais souder cette plaque ici là faire un point ici un point là et je vais souder en dessous je laisse cette plaque là je le rallonge parce que pour les trous comme ça je pourrais faire une modification d'assises pour la selle soit que je la rapprocherai soit que je la reculerai sachant que là ici j'ai la rouquée comme ça si je la mets à ce niveau là mon cul va taper là et qui tombera pas au cas où tombera pas sur la roue donc je vais mettre à souder ça se peut que la vidéo je vais la couper tu vois tu vas avoir une partie de la soudure après tu verras le reste parce que franchement je ne sais pas souder j'apprends juste si ça tient tant mieux et j'espère aussi qu'il y aura pas de chaud magnétique sur la caméra que ça va pas me la bousiller allez à tout de suite voilà je la tiens comme ça la baguette tout simplement parce que quand je la tiens ici ça bouge de trop donc du coup ça fait de la merde en la tenant ici bah j'ai le bout de la baguette qui bouge pas et je peux mieux le contrôler quand je te mettrai une vidéo je te mettrai une suggestion et le lien de où je regarde mes vidéos pour pouvoir apprendre à souder c'est des professionnels et un c'est un amateur c'est lui qui m'a fait voir comment avoir la technique parce que je le savais pas parce que là ton épaule la bougera pas donc du coup tu arriveras mieux à contrôler et aussi tenir la baguette au milieu pour pouvoir pour pouvoir la manier facilement par contre ça chauffe donc des gants en cuir c'est bien même avec ces gants là ça vole donc je vais commencer ouf je vais commencer je vais commencer là gratter avant pour ces baguettes il faut gratter au moins 5 secondes et après et après bah tu fais le travail quoi bien sûr c'est une polarité négatif donc logiquement je dois le mettre en moins mais je sais pas si mon poste à lui il est là c'est le moins ou c'est le plus je sais rien du tout à mon avis ça doit être le moins parce que comme j'arrivais à faire des beaux boudins avec donc pour moi là je suis en moins je vais faire des beaux boudins un peu partout déjà là ça brûle là la baguette elle est chauffée j'arriverai bien à l'amorcer mais là ça me brûle donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais foutre un deuxième gant par dessus faire des actions pour le moins et ce qui est bien maintenant comme ça si tu débutes c'est qu'il faudrait que tu mettes ta torche à ta pièce parallèle quasiment donc automatiquement tu as un angle de trop bien l'angle déjà trop bien l'angle déjà trop bien l'angle de tout dur à de 60 degrés donc tu vois là comme ça je vais faire vous faire un petit peu d'œil par là je vais faire un petit peu tout 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 donc déjà là ça n'a pas tenu déjà là ça bouge là ça a l'air d'avoir tenu moi c'est l'élément qui me maintient pourquoi je n'ai pas le marteau à piquer je fais avec tout ce que j'ai voilà j'ai soudé il y a bien sûr une soudure sur la plaque et une autre sur l'autre il n'y a rien qui est soudé entre les deux là par contre c'est soudé voilà donc je vais repasser là il y a 15 jours ils vont inventer des torches en wifi le putain de carte c'est chiant ça brûle là ça me l'a levé là ça a l'air d'être tenu ouais bon là j'ai quoi j'ai essayé là donc là il va falloir que je modifie mon angle là ça me l'a levé Le poste est au maximum, pour le 2,5mm ça fait le travail, mais pour le 2,5mm ça ne marche pas, même au maximum, pourtant c'est un gros poste industriel, il n'est pas des années 2000, il doit être des années 90, mais c'est un gros industriel pourtant. Ouais, si tu vois, si je gratissais, c'est normal, c'est pour ça de l'amorcer, je ne vais pas le gratter là où je vais souder, parce que je regarde, là tu vas me faire des trucs dégueulasses, j'arriverai jamais à souder. Là ça n'a pas repris, là ça n'a pas repris du tout, ça n'a rien fait même, en gros je crame des baguettes pour rien. En tout cas, là ça a pris, là ça a repris, là j'ai souder un peu à côté, mais il va falloir que je le déborde à côté, bien, que je le fais déborder sur l'autre plaque, et là il n'y a rien du tout. On a vite, je pars ici, parce que la plaque elle se soulève. Ça doit être sûr, comme c'est pour une grosse baguette, on repart avec. Ça doit être sûr, comme c'est pour ça. Alors il y a trois techniques pour pouvoir s'ouder. T'as la technique en rond, tu vois, tu fais des ronds tout en reculant. T'as la technique de la banane, tu fais des balancements comme ça. T'as la technique aussi du sapin. Tu prends comme ça, tu remontes, tu redescends, tu vois, tu fais comme des petits triangles. Et là c'est pour vraiment de la grosse truc industrielle. Là pour ce que je fais, technique en rond, c'est un bien. C'est bon, ça va soudé là. Ouais, c'est bon, ça va soudé. Bon, malheureusement c'est des soudures dégueulasses. Mais bon, au moins ça fera ce que ça doit faire. Ça veut dire en maintien à ma plaque. Bon, maintenant je vais essayer là. C'est bon, ça va soudé. c'est bon. C'est bon, ça va soudé. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu sais. T'as vu. T'as vu. Sous-titrage ST' 501 Premièrement, c'est un peu flexible ici parce que là c'est une taille de 2 mm, peut-être 2 ou 3 mm, ça tient quand c'est soudé, là c'est soudé, là c'est soudé dès la première fois et ici ça doit être pareil. Je vais faire de l'autre côté, d'abord casser ça pour voir, si je n'arriverai pas à le foutre, ça va m'énerver. Allez ! Voilà ! ... 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 plus gros bonjour bon là j'ai mis à mon hauteur donc bah là cette vidéo là pour le soudage est fini je vais le mettre en peinture avec une bombe couleur rouge c'est celle que j'ai pour éviter que ça revrouille j'ai peut-être avant ça peut-être le refinir mais hors caméra parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue là je suis sûr je vais être à 15 minutes et quand je vais faire des coupures donc ça sera peut-être moins longue pour toi qui va me regarder j'essaie de rattraper ça si j'y arrive et quand tu le reverra il sera de l'arrière sera de couleur rouge c'est juste une couleur pour dire que ça évite de rouiller c'est tout ça ne coûte pas et rien de grave bon donc voici le poste avec quoi je viens de souder tu vois un ND120 vraiment un vieux poste industriel qui pèse très très lourd ça va peut-être faire 25 kg le poste tu vois et là avec les les différences de réglage mais le problème tu vois là le petit trou eh ben j'ai plus la barrette de réglage désormais elle s'est cassée donc je ne peux pas savoir à combien d'ampères je suis là je sais que je suis au maximum parce que la molette est au maximum que j'arrive à souder donc voilà donc les prochaines vidéos qui vont arriver ça sera sur le moteur le cas de l'âge de pays toucher ça sera sur le moteur que ça va arriver alors j'ai pas commandé je viens de revoir dans ma commande j'ai pas le joint de de baccarterre donc je pourrais pas rassembler va falloir que je refais une commande l'ouvert à l'intérieur je voudrais bien le changer je suis en train de voir parce que là avec le on est en période de confinement et là ils veulent bloquer toutes les commandes enfin toutes les commandes toutes les trucs non indispensable à la nation française bien sûr donc je vais essayer de faire avec ce que j'ai j'ai peut-être recommencer commencer par réassembler un côté un côté de ville broca tu vois tout le côté sembler tout le côté variation j'ai la boîte à clic pareil que j'ai réussi à trouver sur ib mais je sais pas ça va arriver j'ai un pot d'échappement que je cherche toujours si t'en possèdes un pour du scooter speedfight trekker buxys zenith speedfight 1 et 2 contacte moi mets moi un commentaire je te recontacterai et pour se le prendre tu vois bien sûr ça sera en colis donc soit on verra par la poste si on est toujours en période de confinement ou alors par mondial relais c'est moi qui m'occuperai de tout par mondial relais toi tu auras que juste à faire imprimer la feuille à mettre en carton et le déposer et je te dirai où le déposer voilà donc à la prochaine et bien un commentaire et un j'aime à plus donc Sous-titrage ST' 501